Mercredi, 15 septembre 2021, vidéo dédiée à Etienne Chouard, qui a tout compris et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, à propos du chômage. Le chômage est, il le dit dans une de ses vidéos, une construction politique. Ceux qui nous gouvernent ne combattent pas le chômage, ils en ont rien à foutre. Ils combattent l'inflation. Et, comme le dit Etienne Chouard, l'inflation, quant au combat de l'inflation, il y a automatiquement accroissement du chômage. Quand il y a baisse de l'inflation ou stabilité de l'inflation, il y a automatiquement... Voilà. Donc, il y a aussi Dr Laurent Alexandre, qui est le fondateur d'Octo, Vicky, je ne sais plus trop quoi, qui fait les conférences et qui dit, donc je l'ai, je le tweet, Laurent Alexandre, et qui dit qu'il va y avoir un nombre incroyable de métiers qui vont être laminés par l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, le mien, le principal, qui est celui de Moniteur Autorécolle, commence à placer un peu des... ce qui est vraiment, vraiment dans ce domaine-là, le truc à pas faire, quoi. On met des robots, des simulateurs, des trucs comme ça. Voilà. Tout simplement parce que le robot, il ne va pas voir comment vous placer les pieds. Mais c'est... si on veut apprendre à conduire correctement, la position des pieds est hyper importante pour diminuer le temps de réaction. Par exemple, il faut être pied droit devant le frein, appuyer en travers sur l'accélérateur, faire pivoter le pied pour être rapidement sur le frein. Faire pivoter si le pied est assez grand, parce que là, effectivement, une fille qui a du 36, 37 ne pourra pas garder le talent par terre et pivoter. Donc, elle sera obligée de lever le pied de l'accélérateur pour le mettre devant le frein quand elle est franchie une intersection, ce qui est fatigant dans la mesure où ça fait travailler le muscle de la cuisse. Et donc, automatiquement, on a tendance à ne pas le faire. Et si on ne le fait pas, augmentation de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Voilà. Donc, je le redis, j'ai écrit un bouquin sur les auto-écoles. J'ai présenté... j'ai fait une didacticielle en 2005, en ligne. J'ai présenté ça à plusieurs auto-écoles. Personne n'est intéressé, pour la simple et bonne raison, qu'il y avait une inspectrice à l'époque qui avait dit que les auto-écoles, c'est des commerçants. Et les commerçants veulent se faire du bonhomme. Donc, il y a quand même certaines boîtes que j'ai vues qui font la chose très sérieuse, par exemple, pour les questions extérieures du véhicule, etc. Des groupes, ça n'a pas la peine de faire ça à l'unité, de s'arrêter. Mais si on peut facturer 45 euros de l'heure et ouvrir le capot pour poser des questions, la voiture ne tourne pas. Alors là, c'est le bonus Bingo Loto maximum. Voilà. À l'heure actuelle, de bien entendu, je suis libre de journais dans mon village. J'ai compris qu'un travail en informatique, oublié, peut totalement oublier, pourtant j'en ai des compétences, ça fait depuis longtemps que je devrais avoir un boulot à la cuisse ou quelque part comme ça. Ces gens-là, comme disait Georges Marchais, ils sont entre coquins et malins, ils se pistonnent entre eux. Et alors, c'est certain, certaines personnes de l'administration, mais c'est incroyable, qui sont incapables de dire, lui, c'est... si je pourrais parler, mais vous êtes... Ah, je ne vous donnerai pas mon... Ah, ça, c'est des gens qui ont... qui ont... un salaire, bon, il n'est pas mis au bonheur, mais je veux dire, avec tous les avantages, logement social, etc., priorité, moi, si j'avais un boulot comme ça, je serais vachement content de l'avoir, si on me demandait mon nom. Déjà, je pourrais dire oui, quand on m'a répondu au téléphone, on me demanderait de m'identifier, je me présenterais, je décrocherais le téléphone, je ferais bonjour, je m'appelle Philippe Stoker, vous puis-je faire pour vous, mais pas du... Ah, 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 je ne ferais pas le téléphone, donc, voilà. Donc, je rajoute qu'il y a une plainte qui est en cours au 28 juin de cette année. Il y a déjà un Jean Marbe qui est venu, là, pour m'entendre et tout ça, mais bon, c'est clair, il y a deux bains de failles, ils m'ont violenté au 16 septembre 2011, alors que j'étais bouffi par les médicaments. Je n'ai plus envie d'y aller là-bas, ça me rappelle une mauvaise souris. Voilà. Tout ce que j'aurais à rajouter... C'est qu'on est mercredi. Le jour du canard, coin, coin, end off ! Attention, moi, toujours de me opp seminer, je n'ai plus envie d'y aller là-bas, tu… – Sous-titrage JENN